Bonjour à tous, on commence ce tour de la presse sportive par la nouvelle victoire des champions du monde français hier lors de leur deuxième match de qualification pour l'Euro 2020. Les Bleus n'ont fait qu'une bouchée de l'Islande 4-0. Pour le journal L'Equipe, la fête continue et ne s'arrête plus avec un nouveau festival offensif 4 jours après celui en Moldavie. Les hommes de Didier Deschamps sont en tête de leur groupe de qualification. Pour le midi libre, ils ont même tout simplement assommé les Islandais grâce à Griezmann qui a inscrit le 1500ème but de l'histoire de l'équipe de France, Olivier Giroud qui est devenu le 3ème meilleur buteur des Bleus, Kylian Mbappé impliqué dans son 19ème but en Bleu en 30 sélections et Samuel Umtiti qui a de nouveau cassé la démarche 8 mois après sa tête victorieuse en demi-finale de Coupe du Monde. Autre triomphe, fier soir pour l'Angleterre, la sélection des Three Lions est allée se balader au Monténégro 5 buts à 1 grâce notamment à un doublé de Ross Barclay. Et comme la France, les Anglais en sont à 2 victoires en 2 journées et sont en tête de leur groupe. Surtout, ils ont marqué 10 buts en 2 matchs comme le fait remarquer le journal The Guardian. Un parfait 10 qui vient redonner le sourire aux Britanniques après de nouveaux incidents racistes dans le stade Monténégrain. Comme l'écrit le Daily Telegraph, Sterling avec son but a fait taire les racistes. En effet, ses deux coéquipiers Danny Rose et Callum Hudson-Odoi se sont pleins de chants à caractère racistes durant la rencontre. Même titre à la une du Daily Mail avec l'attaquant de Manchester City en train de se boucher les oreilles à la Memphis Depay. Les Anglais et les Français sont heureux pour le début de ces éliminatoires. Mais ce n'est pas le cas des champions d'Europe en titre portugais. Accroché vendredi par l'Ukraine à domicile, le Portugal l'a de nouveau été hier soir par la Serbie, un but partout. Mais cette fois, la presse portugaise créa l'injustice. Comme l'écrit Abola, un pénalty a été oublié pour les hommes de Fernando Santos en seconde période qui auraient pu offrir trois points. L'arbitre n'a pas d'excuses pour le journal. Alors que Record montre l'image de l'action en question et s'exclame « c'était pénalty ». Les Portugais n'ont donc pris que deux points en deux matchs à domicile en ce mois de mars. Plus dur encore, ils ont dû faire sans Cristiano Ronaldo hier comme l'écrit le Correo de Mania. Touché à la cuisse, le quintuple ballon d'or a dû laisser sa place à la 30ème minute. Et justement, cette blessure inquiète jusqu'en Italie. La Juventus Turin, à deux semaines du retour de la Ligue des Champions, tremble pour sa star. Pour le journal Toutosport, la vieille dame a déclenché l'alarme sur le KCR7. Héros du 8ème de finale contre l'Atletico, le Portugais a montré à tout le monde qu'il était indispensable dans la compétition phare du continent. Pour le Corriere dello Sport, la Juve est anxieuse après le CR Crac sur la cuisse du quintuple ballon d'or. Même titre pour la Gazeta dello Sport qui ajoute les déclarations après le match de la star. Il faut voir dans 24 ou 48 heures, mais je ne suis pas inquiet. Je connais mon corps et dans deux semaines, je serai prêt à jouer à nouveau. L'Ajax est déjà prévenu. On file en Espagne désormais avec un mot du Mercato qui commence tout doucement à faire les gros titres. Mundo Deportivo explique ce matin que le FC Barcelone a aussi coché le nom de Marcus Rashford dans sa shortlist offensive pour cet été. L'international anglais serait le 3ème choix des Blaugrana derrière Luka Jovic et le champion du monde Antoine Griezmann. Il a un contrat jusqu'en juin 2020 avec Manchester, ce qui pourrait être une opportunité. Pour Sport, Jovic est néanmoins en pôle comme De Ligt pour la défense centrale et Alberto Moreno pour le poste de latéral gauche. Au poste de gardien, le Barça s'est aussi positionné et serait vigilant sur le portier du Betis-Sévi, Pao Lopez, comme l'explique Stadio Deportivo. Et on termine par la une du magazine France Football de cette semaine. L'hebdomadaire français révèle ce mardi que le Real Madrid avec en tête Zinedine Zidane se serait lancé dans une opération afin de recruter le champion du monde Kylian Mbappé. Il serait la cible numéro 1 du Mercato Mérengue. La Casablanca serait même prête à faire une offre de 280 millions d'euros au PSG pour son prodige. Ce qui pourrait en faire le joueur le plus cher de l'histoire devant Neymar. Une information que s'est empressée de rependre la presse madrilène et notamment Haas qui fait ça une source au coup de tonnerre. Cependant, leurs confrères de Marca viennent calmer le jeu. Nous ne ferons pas d'offre pour Mbappé, écrit le média, qui cite une source interne au club. Pas sûr néanmoins que cela soit la fin du feuilleton. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Merci pour votre fidélité. Bonne journée à tous et rendez-vous dès demain matin pour une nouvelle revue de presse. Sous-titrage Société Radio-Canada